bonjour c'est la vidéo numéro 5 que je vais traiter maintenant de cet exercice et on va bien sûr rappeler beaucoup de théorèmes et faire des choses on va pas seulement déterminer le domaine de dérivabilité et calculer f' on va faire peut-être d'autres choses alors déterminer dans chaque cas 10d c'est-à-dire le domaine de dérivabilité de f et calculer f' la solution va commencer par a a donc f de x égale racine de sin x bon c'est un peu vague comme exercice normalement normalement on regarde à dire on écrit sur 0 plus sur 2 pour simplifier 0 plus sur 2 mais nous on va traiter dans le cas plus général c'est-à-dire on va déterminer les domaines de dérivabilité de la fonction sur un ensemble plus large sur un ensemble plus large alors un petit rappel la fonction de x dans la racine de f de x est dérivable sur l'ensemble des x tels que f dérivable est strictement positif c'est important ici là où là où f de x là où f de x égale 0 faire une étude particulière faire une étude particulière le Thurèm ne dit pas que là où f s'annule racine de f n'est pas dérivable parce que l'ensemble de x tels que f de x égale 0 appartient au domaine de définition de f de cette fonction-là racine de f le Thurèm dit que là où f de x s'annule et qui est un point c'est-à-dire les x0 tels que f de x0 égale 0 ce sont des points ce sont des réels où f est définie où racine de f est définie il ne dit pas que dans ces points elle n'est pas dérivable il faut faire une étude particulière il affirme que f est dérivable la racine de f est dérivable là où f est dérivable est strictement positif là où elle s'annule c'est-à-dire f de x égale 0 faire une étude particulière bien de toutes les façons dans l'exercice que j'ai vu dans un livre il propose cet ensemble nous on va faire un cas plus là c'est-à-dire pour voir pratiquement l'ensemble tout entier de dérivabilité donc on sait que on va appliquer ce Thurèm racine de f la fonction qui a x associée à racine de x est dérivable et il faut voir où elle est strictement positive donc la fonction qui a x associée à racine de x est dérivable sur r tout entier en c est strictement positive où on va voir voici le sinus Thurèm 2 et la fonction sinus est strictement positive sur cet ensemble c'est-à-dire sur les ensembles de type donc sur les intervalles qui s'écrivent donc 2kpi et j'ai fait un tour donc 2kpi plus pi 2k plus 1 pi pour k égale 0 pour k égale 0 je trouve 0 puis pi pour k égale 1 je trouve 2pi 3pi pour k égale 3 je trouve 6pi pour k égale 2 je trouve 4pi et 5pi et ainsi de suite donc voici où la fonction sinus est positive donc sur la réunion est positive donc sur la réunion pour k parten z des intervalles de type bon strictement ouvert 2kpi 2k plus 1pi sur ce type des intervalles là la fonction est strictement positive mais maintenant on prend donc r c'est-à-dire dérivables sur r c'est strictement positif mais comme cet ensemble est inclus dans r l'intersection est dans ça donc le domaine de dérivabilité de la fonction r va être la réunion donc pour k appartient à z des intervalles de type 2kpi 2k plus 1pi voilà par exemple pour k égale 0 je trouve 0pi pour k égale 1 je trouve 2pi 3pi donc 2pi si je fais 2 tours donc 2pi 3pi et ainsi de suite et ouverts parce que dans ces deux valeurs le sinus s'annule et comme on avait dit il faut faire une culture particulière dans ces points bon maintenant quel que soit x appartient au domaine de dérivabilité dd on a f prime de x égale et je rappelle maintenant lorsque ça c'est vérifié lorsque ça c'est vérifié nous avons racine de f prime c'est f prime sur 2 racine de f donc on calcule f prime c'est-à-dire je dérive sinus et la dérivée voici ça c'est sinus et ça c'est cosinus moins sinus moins cosinus ici la dérivée de sinus c'est cosinus donc f prime c'est-à-dire cos x sur 2 racine de f c'est-à-dire racine de sinus x et voici la dérivée de f si vous voulez au point zéro par exemple on va on va faire une étude particulière au point 2kpi par exemple et en 2k plus 1pi aussi on va voir est-ce que c'est dérivable au point de type 2kpi on va voir est-ce que cette fonction par exemple donc comme j'ai dit on va pas seulement répondre à la question on va voir est-ce que des dérivables au point 2k plus c'est-à-dire il suffit de faire la limite quand x tend vers 2kpi par valeur comme ça par exemple dans notre cas par valeur positive en restant supérieur à 2kpi de f de x donc pour faire une étude particulière de la dérivée d'une fonction il suffit de voir la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 étudie cette limite il y a 2k si c'est un nombre fini donc c'est dérivable et ce nombre là c'est lui f prime en x0 et si c'est l'infini donc c'est non dérivable il y a 2k alors alors de racine donc f de x c'est-à-dire racine de sin x moins f de 2kpi sin 2kpi c'est toujours 0 donc 0 sur x moins 2kpi bien bien bon le problème apparaît un peu difficile on peut voir la dérivabilité en 0 mais si ce n'est pas dérivable en 0 on peut déduire qu'elle ne va pas être dérivable sur aucun de ces points au bord c'est-à-dire ici c'est dérivable donc pour simplifier notre problème franchement on peut voir la dérivabilité en 0 donc sin la signe de sin x moins sin 0 0 x moins 0 sur x moins 0 donc on va voir ça bien bien mais je vais voir donc c'est une forme indéterminée comme ça 0 sur 0 alors on a des théorèmes la limite quand x tend vers 0 de sin x sur x ça c'est 1 c'est un théorème alors comment rapidement on va déterminer rapidement ça alors comment alors cette expression sin x je décris sin x moins sin 0 c'est-à-dire qui est 0 sur x moins 0 on voit que cette limite là comme la fonction sin x est dérivable ça en réalité c'est la dérivée de sin x x pour x égale 0 pour x égale 0 or la dérivée de sin x c'est cos x donc c'est cos 0 et c'est 1 donc on a un théorème qui dit limite quand x tend vers 0 sin x sur x égale 1 bien mais on n'a pas ici sin x sur x alors pour ce faire ça c'est la limite quand x tend vers 0 de racine de sin x je vais faire un 0 plus ici donc sur x je vais multiplier par racine de x autrement dit sur x je comme ça sur x je l'écris sur x là je l'écris par racine de x par racine de x pour x tend vers 0 plus que ça bien sûr il ne faut pas avoir 0 moins quand x tend vers 0 moins je vais tendre vers 0 dans ce sens or comme on l'avait dit la fraction n'est pas différente là dans 0 moins maintenant cette expression là elle tend vers 1 d'après le théorème et racine de 1 c'est 1 donc ça elle tend vers 1 et 1 sur 0 plus c'est l'infini donc c'est l'infini et donc la fonction n'est pas dérivable en 0 donc cette fonction n'est pas dérivable en 0 bon normalement ah normalement vous pouvez voir vous même elle ne va pas être dérivable sur ses extrémités elle est dérivable seulement que sur le v voilà donc cet exercice que nous avons traité d'une manière assez large et nous avons ajouté dans notre système maintenant on va traiter la deuxième fonction à savoir à savoir FDX il y a des cinius puis celui-x bien maintenant donc PdB FDX égale sin puis sur x alors ici si le théorème est composé donc comme j'ai dit je prends la fonction H qui a x associé puis sur x après je compose avec G qui nous fait le sin x donc tout ça va nous donner sin plus sur 2x à puis sur x alors on sait que cette fonction-là est dérivable est dérivable là où cette fonction est dérivable et là où cette fonction est dérivable et là où cette fonction est dérivable mais il faut que H de de cet ensemble soit inclué dans G dans le domaine de définition de G c'est-à-dire si on veut voir H le domaine de définition de H c'est tout tel ça elle est quoi ? et le domaine de dérivabilité de G c'est tout tel aussi et si je prends G comme étant la fonction qui a x dans sinus x et si je fais H de domaine de domaine de H ici domaine de H H de L étoile donc ce H de L étoile il est inclus dans le domaine de définition de G la fonction sinus c'est-à-dire inclus dans R bien sûr R est le plus grand ensemble donc H de L étoile ne peut pas être hors R donc les conditions sont bien vérifiées et cette fonction-là maintenant H est dérivable sur R étoile aussi et la fonction sinus est dérivable sur tout R donc quand on regarde notre théorème que j'ai énoncé dans l'un des autres vidéos on peut dire que la fonction sinus sinus pi sur x est dérivable sur R étoile donc cette fonction-là donc cette fonction-là F domaine de dérivabilité de F c'est R étoile sans complications ça c'est dérivable sur R étoile la fonction sinus est dérivable sur R et l'image de cette R étoile l'image de R étoile par la fonction H l'image de R étoile par H il va être écrit dans R donc le domaine de dérivabilité c'est R étoile donc maintenant F prime de x égale alors on dérive donc maintenant on revient donc quand on a G en H prime en x la dérivée c'est H prime au point x fois G prime au point H de x j'ai lancé cette R dans d'autres vidéos donc la dérivée je dérive P sur x maintenant encore une autre fois quand je dérive U sur V je fais U prime V moins V prime U sur V2 bon donc il y a un cas particulier dans le cas c'est un cas particulier donc j'applique le théorème U prime V c'est-à-dire 0 fois X c'est 0 moins V prime c'est-à-dire la dérivée de x c'est 1 fois U donc 1 sur X2 donc la dérivée de 1 sur X c'est moins A sur X2 vous pouvez l'apprendre directement c'est pas toujours qu'on applique le théorème ici on applique mais il y a des choses particulières qu'on peut les apprendre sinon on applique le théorème donc moins A sur X2 donc la dérivée de P sur X P donc une constante P la dérivée de 1 sur X parce que c'est P fois 1 sur X c'est moins A sur X2 donc P fois moins A donc moins P sur X2 fois la dérivée de la fonction sinus qui est cosinus au point P sur X voilà et c'est ça la dérivée de la fonction F bien maintenant on va traiter l'exercice 3 je vais traiter l'exercice 3 maintenant il y a une question 3 c'est-à-dire la de Ptc donc Ptc F de X égale Ptc F de X égale tangente de sinus X alors c'est toujours la compréhension agilitaire regardez on peut vous dans un examen par exemple après que vous comprenez bien bien sûr vous dites directement comme ça vous dites que la fonction qui a X associe c'est les X dérivables sur toute R la fonction qui a X associe tangente et dérivables sur les intervalles de type moins P sur 2 P sur 2 etc. c'est-à-dire la réunion des moins P sur 2 P sur 2 comme ça les intervalles et on fait à chaque fois une translation mais une chose chose il faut que quand j'indique tangente à un point ici il faut que le point ce point que je vais trouver là doit être défini pour la tangente mais comme ce nombre là c'est-à-dire le sinus X est toujours compris entre moins 1 et 1 le sinus est compris entre moins 1 et 1 donc cette sinus est compris entre moins 1 et 1 et moi je peux appliquer la tangente à des valeurs qui sont donc moins P sur 2 P sur 2 et je vois que moins 1 1 est inclus dans moins P sur 2 P sur 2 donc quand je fais une tangente d'un certain lien ici d'un sinus X il va être dans moins 1 a et donc c'est bien défini parce que la tangente je peux l'appliquer sur un intervalle plus grand que moins 1 a c'est-à-dire moins P sur 2 P sur 2 donc le théorème est vérifié et donc la fonction cette fonction est dérivable sur toute elle le problème c'est le problème réside là j'essaie de bien détailler j'espère que je réussis dans mon détail le problème réside là pour les élèves ils disent la tangente la tangente est définie sur des intervalles du type moins P sur 2 P sur 2 comme ça voilà et même l'allure de la courbe c'est comme ça et après elle se répète par translation ce problème de moins P sur 2 P sur 2 et l'élimination de P sur 2 et de moins P sur 2 de ce point laisse l'élève à croire que ce n'est pas délivable sur toute elle mais il ne faut pas voir les choses dans ce sens il faut voir que j'applique à la fonction tangente dans notre exercice j'applique le sinus c'est pas un X je n'applique pas un X je n'applique pas une fonction qui dépasse son domaine de définition dépasse moins P sur 2 P sur 2 pour que je ne prends pas le risque et j'introduis moins P sur 2 P sur 2 qui ne sont pas des valeurs acceptables pour la tangente donc je vois que ma fonction tangente sinus X j'applique la tangente à une fonction j'applique une fonction à la fonction tangente dans son dans son si vous voulez domaine de 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 mouvement ne dépasse pas moins P sur 2 P sur 2 ne dépasse pas ses bandes si vous voulez ne dépasse pas les bandes de longueur P moins P sur 2 P sur 2 et ainsi de suite que ce soit à droite ou à gauche j'applique une fonction qui est toujours dans les valeurs j'applique une fonction tangente dont les valeurs sont entre moins 1 et 1 voici moins 1 et voici 1 qui est inclus dans 1 P sur 2 P sur 2 donc mes valeurs quelles sont X dans R ici le sinus X est là la tangente a un spectre si on veut à un spectre plus grand que moins 1 1 qui est moins P sur 2 P sur 2 et même ailleurs après P sur 2 ou vers 3 P sur 2 et ainsi de suite donc je peux appliquer la tangente à n'importe quelle sinus X j'espère que c'est bien clair car il faut vraiment détailler dans ces choses d'une manière très correcte et comprendre, il faut comprendre dans les fonds des choses donc vous dites qu'est-ce que j'écris dans un devoir comment je vais expliquer que c'est dérivable sur tout R il suffit de dire la fonction qui a X a sur 6 sin X est dérivable sur R n'oublions pas que notre variable c'est X moi je vois ce X toute la fonction celle-là je l'écris comme ça tangent rang sinus au point X ce qui nous intéresse c'est dérivable donc quel X est dérivable jusqu'à maintenant pour les X appartient R si on sait maintenant sinus X qu'elle soit X dans R sinus X il appartient à l'intervalle qui est inclus dans l'ouvette moins plus sur 2 plus sur 2 et donc quand j'applique une tangente ici à sinus X je peux l'appliquer parce que tangente est applicable sur l'intervalle et moi je ne veux pas le dépasser parce qu'on est sur moins 1 et quel X dans R sinus X appartient à moins 1 ça va être inclus dans moins plus sur 2 puis sur 2 donc la fonction que nous avons qui a X associe tangente de sinus X va être dérivable sur R bon il faut dire une autre chose j'ai oublié il faut dire aussi que la fonction qui a X avant tout il faut dire que bon il faut dire comme ça qu'on associe il faut dire que la fonction qui a X associée tangente X est dérivable sur cet intervalle là sur moins plus sur 2 plus sur 2 on sait voilà donc il faut dire X dérivable sur tout R qui a X associé sin 6 X associé tangente X est dérivable sur moins plus sur 2 plus sur 2 sur la réunion en fait des intervalles de cette longueur de ce type mais en particulier là et le sinus appartient à moins 1 1 inclut dans cet intervalle dans lequel la tangente est dérivable Gant maintenant j'affirme que F est dérivable sur R et par conséquent et F prime de X et on applique le théorème de la composée donc alors G rend H prime en X je rappelle toujours c'est H prime de X fois G prime au point H de X et je dérive donc sin X je la dérive c'est qu'en X fois la dérive de la tangente au point sin problème ou pas que la tangente prime en X sa dérivée c'est 1 plus tangente carré X c'est aussi 1 sur cos carré X pour les gens qui aiment les formules trigonométriques donc ne multipliez pas la dérivée de la tangente mais c'est pas en X en sin X donc facteur de 1 plus tangente carré au point sin X qui est aussi cos X multiplié par et 1 plus tangente carré sous X c'est 1 sur cos carré de sin X pour les gens qui aiment ces formules bien voilà si on veut étudier les variations de F par exemple on voit que ce nombre là est toujours positif donc le signe de F prime c'est le signe de cosinus et le cosinus donc on va bon je vais terminer à expliquer je vais terminer à expliquer si par hasard ma vidéo se coupe parce que j'ai un problème de temps toujours pour terminer vous même l'idée que je vais entamer maintenant pour que les quelques minutes qui restent j'essaie de vous donner des petites idées essayez vous même si ça coupe la vidéo essayez vous même de terminer mon idée donc la dérivée comme on avait dit c'est je dérive sin c'est cosinus X fois la dérivée de tangente c'est 1 plus tangente carré au point sin si par hasard on veut par exemple il nous demande de faire étudier les variations de F je vais élargir un peu l'exercice on voit que il suffit de faire des variations de F c'est à dire il suffit de voir le signe de F prime on voit que le F prime formé par un produit d'un nombre positif 1 plus tangente carré c'est toujours positif il y a un tangente carré et le plus ici donc c'est le signe de cosinus et donc si on veut par hasard faire par exemple un tableau de signe c'est un problème si on peut remarquer avant tout que cette fonction est périodique de période de pi par exemple la périodicité enfin la périodicité de la fonction périodicité on voit que F de X plus 2pi c'est tangente de sin X plus 2pi or sin X plus 2pi c'est sin X c'est donc F 2pi donc donc elle est périodique de période 2pi donc je peux l'étudier sur l'intervalle moins pi pi maintenant elle est impaire parce que tangente de sin moins X c'est égal à tangente en sin moins X c'est moins sin X et tangente de moins quelque chose c'est tangente parce que la tangente est impaire donc tangente de moins sin X c'est moins tangente de sin X donc on voit donc je répète la fonction étant périodique de période 2pi c'est clair donc on peut l'étudier sur moins pi pi et puis j'ai tangente de sin 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 Donc, comme ça, après, par rapport à O, je termine sur mon pi 0, après, par des translations d'amplitude de pi, on trace toute la fonction. Donc, je peux voir son signe, maintenant, je peux l'étudier, je tourne des flashs, maintenant, d'après ces petits remarques, je peux l'étudier sur 0 pi. Donc, quand on étudie notre fonction sur 0 pi, voici 0 pi, je vois, dans un petit tableau, donc, dans 0 pi, ça, c'est f prime, et dans 0 pi, le signe de f prime, c'est le signe de cosinus, comme je viens de le dire, Donc, il y a ici pi sur 2, et le cosinus, c'est négatif, donc, entre 0 pi sur 2, le cosinus est positif, donc, f prime est positif, et l'autre, négatif. Donc, notre fonction croix et décroix sur cet intervalle est comme ça.